Musique Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'optimisation de P3D Je vais donc vous montrer comment avoir de meilleures performances sur Prépare 3D Donc on est tout de suite parti Première chose à faire c'est d'aller dans la description et télécharger le dossier que je vous ai mis Et une fois que c'est fait vous pouvez l'ouvrir Ça s'appelle optimisation P3D, vous aurez 4 fichiers dedans Donc le premier c'est chrisfx.nip, ça servira avec Nvidia Inspector Le deuxième c'est HDR, c'est une petite astuce que je vous montrerai pour le HDR tout à l'heure Le troisième c'est optimisation P3D, c'est tout ce qu'on va changer dans votre p3d.cfg Et enfin mon p3d.cfg, par contre juste avec ça ne vous contentez pas de juste remplacer votre p3d.cfg par celui-là Parce qu'on n'a pas le même ordinateur ni le même simu Donc ça ne marchera pas, donc ne faites pas ça Mais vous pouvez toujours vous regarder ce qu'il y a dedans pour regarder un petit peu ce que j'ai dans mon p3d.cfg Donc voilà on est tout de suite parti, première chose à faire vous ouvrez optimisation P3D Vous allez aller chercher votre p3d.cfg, donc computer, donc ordinateur, local disk, user, votre nom, app data, roaming, local martin, p3d.v2 et enfin p3d.cfg Voilà qui est fait Donc une fois que vous êtes là, la première chose à faire c'est l'objectif shader Donc c'est un peu imprononçable mais enfin bref Donc vous copiez ça, si vous avez un i7 vous mettez l'affinity mask à 84 et si vous avez un i5 à 15 Donc vous faites deux espaces là, vous le mettez l'un pour tout, il se rangera tout seul après dans votre p3d.cfg Et donc voilà si vous avez un i5 vous mettez 14 Personnellement juste une chose, moi je ne l'ai pas mis parce qu'en fait quand je suis à haute altitude ça me crée un bug En fait les textures au sol se déchargent Donc du coup je trouvais que c'était à cause de ça Donc essayez, si ça fait ce bug là, bah enlevez-le Mais ça peut quand même valoir la peine si ça marche chez vous, il n'y a pas de raison parce que ça marche chez pas mal de gens Donc voilà essayez, puis si jamais bah enlevez-le simplement et puis voilà La deuxième chose c'est le Fibre Frames Time Fraction Donc si vous n'avez pas la ligne vous la rajoutez et si vous l'avez déjà, bah vous le réglez à 0.01 Et la troisième chose c'est dans Sim, donc Sim c'est plus bas Là l'Optimize Part, il est de base sous 0, donc vous mettez juste sous 1 juste ici Et puis voilà, après ici je vous ai mis tout ce qui concerne le terrain Vous pouvez copier si vous voulez, mais je vous montrerai mes paramètres directement dans P3D tout à l'heure C'est peut-être plus simple si vous voulez vous donner une idée que juste voir des chiffres Et puis là-haut le Load Radius, si vous faites beaucoup de VFR, vous pouvez le mettre plus haut Ou si vous avez vraiment un bon PC, enfin à voir, ça dépend comment vous utilisez votre P3D Mais vous pouvez éventuellement l'augmenter Donc voilà pour votre P3D.CFG, vous pouvez enregistrer, moi je ne vais pas enregistrer mais vous évidemment vous le faites Et puis voilà, alors maintenant la deuxième chose ça va être le Nvidia Inspector Je vous mettrai aussi un lien si vous ne l'avez pas, c'est gratuit Pour ceux qui n'auraient pas de carte Nvidia, des AMD ou autres, bah regardez de votre côté pour trouver quelque chose Il y a sûrement des équivalents, mais personnellement je suis sur Nvidia et la plupart des gens aussi je pense Donc j'ai plutôt regardé Nvidia Donc une fois que vous êtes là, vous cliquez sur les petits outils juste ici Ça va vous ouvrir cette fenêtre Là vous allez chercher prépare 3D Vous ouvrez les paramètres prépare 3D Juste ici, donc là c'est les paramètres pour votre carte graphique La passe de copier mes paramètres, vous venez juste cliquer là en haut Import Profile Vous allez dans mon document, je ne sais pas où vous l'aurez mis Là il est sur le bureau, optimisation P3D Vous prenez le ChrisFX.nip Que vous chargez simplement, ça va vous copier tous les paramètres, c'est beaucoup plus rapide Et vous mettez Apply Change Voilà qui est fait Et vous pourrez fermer Nvidia Inspector Donc maintenant je vais vous montrer mes paramètres directement dans P3D Alors on commence tout de suite Avec les graphics Donc les paramètres graphiques Donc déjà ne copiez pas tous mes paramètres bêtement dans le vôtre Ça dépend en fait de votre De votre ordinateur De l'ordinateur que vous avez Et aussi de votre utilisation Personnellement je pourrais mettre des paramètres encore plus haut que ceux que j'ai là Mais puisque j'utilise surtout Bah souvent pour filmer, pour faire des vidéos Bah je suis obligé de mettre un peu moins Pour que ce soit de bonne qualité aussi pour les vidéos Donc du coup bah Regardez suivant votre utilisation et suivant votre ordinateur Ne copiez pas juste mes paramètres Parce que si vous avez vraiment un bon ordinateur Vous pouvez mettre plus je pense que ce que j'ai là Et si vous avez un ordinateur moins bon Bah il faudra mettre aussi moins Donc c'est juste pour vous donner une idée Après c'est à vous plus de tester Regardez ce que vous pouvez mettre Pour que vous ayez un bon rapport qualité et FPS également Donc voilà sur paramètres graphiques Juste une chose C'est peut-être que je limite mes FPS sur P3D à 35 FPS Je préfère avoir tout le temps 35 FPS Plutôt que de toujours bouger beaucoup Enfin je trouve que c'est plus stable et c'est plus agréable Donc du coup j'ai mis une limite d'FPS à 35 Evidemment vous pouvez aussi mettre illimité ou moins Comme vous voulez Donc voilà Après le deuxième c'est tout ce qui est scenery Donc là aussi vous pouvez copier, vous pouvez regarder Je pense que vous pouvez, si vous avez vraiment un bon PC ici Vous pouvez mettre tout en ultra Et après avoir Moi il y a des choses que je trouve pas très utiles Du coup je préfère mettre moins pour économiser des FPS Et puis voilà Le panneau suivant Tout ce qui concerne les lumières et autres Donc la HDR activée Ici au niveau des ondes Si vous avez pas un très bon PC Vous pouvez mettre moins bonne qualité Vous mettez low Enfin basse qualité Au niveau des ombres Je crois que ça prend pas mal de performance les ombres Donc si vous laguez un petit peu Pensez à baisser la qualité des ombres Et puis voilà Après au niveau de la météo Y'a pas grand chose à montrer Personnellement j'ai rien touché Parce que j'utilise ActiSky Donc si vous utilisez un autre moteur météo Que celui de P3D Je crois même pas qu'il y ait de moteur météo Mais enfin bref Pour la météo en général Donc voilà moi j'ai rien touché Et enfin Euh Le trafic Euh Donc moi je mets pas d'avion Parce que je veux le tout en survivre à eau Et euh Enfin Sauf pour les vidéos de temps en temps Et euh Pour les trafics au sol Bah voilà Vous pouvez mettre un peu de bateau Un peu ce que vous voulez Donc ça vous regardez Euh Sachez que les Souvent les trafics ici Si vous avez pas beaucoup d'FPS Ça prend pas mal d'FPS De mettre Des avions et autres Donc euh A vous de voir un petit peu de tester Si vous avez vraiment envie ou pas Donc voilà Maintenant je vais vous montrer encore une chose Euh Je vous montre maintenant un screen sur 737 Euh Avec le HDR de base Vous pouvez voir que les écrans ont cet effet un peu éblouissant Je trouve ça bien mais en fait C'est presque un peu trop Peut-être que ce sera Corrigé ou peut-être un petit peu amélioré sur une prochaine mise à jour Euh Mais du coup moi à chaque fois je baissais la luminosité des écrans Pour pas avoir cet effet trop éblouissant Et j'ai trouvé une autre solution Donc je vous montre maintenant un autre screen Qui est cette fois le mien Avant c'était pas mon screen Et j'ai essayé de faire un petit peu le même angle Euh Mais du coup vous pouvez voir surtout que les écrans n'ont plus cet effet là Donc si ça vous intéresse de ne plus avoir cet effet Bah je vais vous montrer comment faire Bah sinon vous gardez cet effet là Vous pouvez regarder comme vous préférez Alors si vous ne voulez plus ça vous revenez dans le fichier Optimisation P3D Euh Et vous avez ce fichier là donc HDR Vous allez aller dans votre racine euh P3D Donc je pense que vous savez où elle est Et euh Vous allez venir chercher Shadows Euh H-L-S-L Vous ouvrez Vous venez dans Post Process Et vous prenez ce fichier Vous le mettez là-dedans Donc juste avant je vous conseille quand même De faire une sauvegarde du fichier Euh Donc celui-ci Celui de base Le HDR Je vous conseille de faire un petit fichier Et puis de le garder dans vos documents Ça va pas vous prendre beaucoup de place Mais au moins comme ça si vous voulez une fois revenir de base vous pourrez Donc euh Vous le prenez Une fois que c'est fait vous le remplacez Et puis voilà Donc après vous allez revenir encore une fois Euh Euh Dans votre disque dur User Votre nom Comme pour le Pour aller de nouveau sur votre P3D.CFG Euh Local Martin P3D V2 Et prépare 3D Voilà Et vous allez chercher Bloom Voilà qui est fait Et vous allez venir le mettre sous zéro Euh Donc voilà Juste sous zéro Vous vous enregistrez Et vous pouvez fermer Vous fermez pas cette fenêtre là Vous revenez juste en arrière Et à la place vous allez sur Roaming Vous allez aller cette fois sous Local Euh Local Martin Prépare 3D V2 Et vous allez Encore une fois je vous conseille De sauver aussi ce fichier Shaders Avant de le supprimer Parce que vous allez devoir le supprimer Alors euh Là je vais pas le faire parce que Euh Je l'ai déjà fait une fois en fait Euh Vous allez supprimer ce fichier Ça va supprimer Tout Ce qui est des ombres Mais en relançant P3D Ça va automatiquement en recréer un Mais en mettant Pas certains fichiers Justement les fichiers Qu'on ne veut pas Donc du coup c'est plus rapide De supprimer tout le fichier Et que quand vous relancez P3D Il va recréer un dossier Et remettre tout ce qu'il a besoin Plutôt que de supprimer Un à un Les fichiers qu'on veut pas là dedans Puisqu'en fait les fichiers Qu'on veut pas ne vont pas Être recréés par Par P3D Donc c'est pour ça que C'est important de faire une Une sauvegarde Avant de supprimer ce dossier là Pour que si une fois vous voulez Revenir avec euh Le HDR de base Vous puissiez Juste en remplaçant le Le fichier shaders Donc voilà Là vous supprimez Ce dossier shaders Après avoir fait une sauvegarde Vous fermez Et puis ça va en recréer un Automatiquement Quand vous relancerez votre P3D Euh Donc voilà moi je vais pas le faire J'ai déjà fait Il a déjà été recréé Donc c'est bon Euh Et puis voilà Après normalement Vous n'aurez plus cet effet Eblouissant sur les écrans Et puis voilà J'espère en tout cas que Cette vidéo sur l'optimisation De P3D Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait A laisser un j'aime sur la vidéo Si vous avez apprécié A m'enjoindre sur les réseaux sociaux Tout est dans la description Et moi je vous dis A très bientôt Allez bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti